Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila Aujourd'hui je vous propose la recette de nane au fromage C'est délicieux pain fourré à la vache qui rit Pour accompagner vos plats indiens ou autres à déguster sans modération Pour les ingrédients, il nous faut 500 g de farine 10 g de levure fraîche émiettée 1 cuillère à café de levure chimique 1 cuillère à café de sel 1 cuillère à café de sucre 50 ml d'huile 1 pot de yaourt nature l'équivalent de 125 g Et entre 130 et 140 ml d'eau De la vache qui rit Il faut compter 2 portions par nane Du guis ou du beurre clarifié Et de l'emmental râpé Dans la cuve de mon robot je vais mettre la farine Je rajoute la levure chimique La levure fraîche émiettée Le sel et le sucre Je rajoute l'huile Je rajoute le yaourt nature Je rajoute l'eau et je laisse pétrir une dizaine de minutes Une fois la pâte bien pétrie, je vais la former en boule, je la place dans un saladier, je la couvre et je laisse pousser pendant une heure, une heure et demie Une fois la pâte bien levée, je vais la retirer du saladier, je vais l'aplatir sur un plan de travail et je vais la diviser en deux et ensuite je vais découper des parts égales, à peu près une vingtaine de parts dans la pâte Je vais former des boules que je vais placer sur un plateau que je couvre et je laisse reposer une demi-heure Je prends la première boule et je l'étale avec un rouleau au pâtissier Je n'hésite pas à l'étaler finement Je la mets de côté et je prends une deuxième boule que je vais de nouveau étaler finement Je place l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe remplie de lavage qui rit, je l'étale Je rajoute également de l'émantale râpée, c'est facultatif Et je recouvre avec l'autre disque de pâte en soudant bien les bords Dans une poêle bien chaude, je vais faire cuire mes nannes à peu près 2 à 3 minutes Une fois le nann cuit d'un côté, je vais le retourner et je laisse cuire encore 2 minutes de l'autre côté Une fois cuit, je retire de la poêle et je vais badigeonner de guis ou de beurre clarifié Et je continue la confection de mes nannes de la même façon Il ne vous reste plus qu'à déguster vos nannes bien chaud J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée N'hésitez pas à la partager et à la liker N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan, Facebook, mon blog Suivez-moi également sur Twitter et Instagram Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise Sous-titrage ST' 501